On va traiter ensemble les aligneurs pour mieux aligner et mieux implanter. Pourquoi j'ai intégré les aligneurs dans ma pratique ? Tout d'abord pour simplifier mes plans de traitement prothétiques, pour répondre un peu aux gradients thérapeutiques décrits par Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal, parce que c'est quand même beaucoup plus satisfaisant, je trouve, de remettre tout le monde à sa place plutôt que de sortir une fraise, faire une améloplastie, des overlays ou même préconiser la dépulpation d'une dent. Et là, il n'y a pas débat. De toute façon, dans les traitements implantaires, c'est le projet prothétique qui va guider tout le plan de traitement. Et comme on a quand même une obligation de moyens dans notre profession, je trouve que les aligneurs, c'est un bel outil pour pouvoir avoir un résultat beaucoup plus performant. Donc voici en fait tous les mouvements que vous allez pouvoir faire avec les aligneurs. En haut du plus prédictible, en bas le moins prédictible. Donc les versions, vous allez être à 0,25 mm par étape. L'expansion qui est prédictible jusqu'à 2 mm et au-delà de ces 2 mm, en fait, vous aurez une rotation qui sera, enfin une version qui sera associée. Faites toujours attention quand vous faites de l'expansion et que vous bougez un peu les dents postérieures. Le fil de contention ne suffira pas. Et donc pensez toujours à bien faire des contentions amovibles à port nocturne. On peut aussi faire de l'agression jusqu'à 3 mm sans accessoire. Des rotations de 2 degrés par étape. Des 5 degrés de rotation, vous allez avoir besoin de positionner des taquets sur vos dents. Et vous allez pouvoir réaliser des rotations jusqu'à 30 ou 40 degrés sans accessoire. C'est déjà pas mal. L'agression, c'est le mouvement le moins prédictible avec les aligneurs. On est à 0,25 mm par étape, comme la version. Et des 0,5 mm, il va falloir mettre des taquets. Je veux juste dire votre intention sur les mouvements, les agressions au niveau des incisives latérales. C'est vraiment le mouvement le plus compliqué à faire avec les aligneurs. Parce qu'en fait, de par sa forme, l'incisive latérale est complètement de dépouille. Et en fait, l'aligneur, il va venir, comme le grappin à la fête foraine, il va venir chercher la dent. Et comme la dent est complètement de dépouille, il va avoir beaucoup de mal à venir la tracter. Donc je pense que votre agression, quelle que soit l'agression que vous faites sur cette latérale, mettez tout de suite un taquet. On peut faire exactement les mêmes mouvements avec des traitements, avec des braquettes multi-attaches. Seulement, la prédictibilité ne sera pas la même. Et les mouvements qui seront les plus compliqués, ça va être de réaliser des translations pures. Et aussi des ingrédients, parce que vous allez avoir des mouvements parasites, des agressions des dents collatérales avec les traitements multi-attaches. Un point qui est aussi important, et si vous n'avez pas encore choisi un fournisseur d'aligneur, peu propose encore des découpes différentes. En fait, cette étude montre qu'en fonction de la forme de votre aligneur, de la ligne de découpe, qu'elle soit festonnée, festonnée haute, droite ou droite haute, la pression sur vos dents ne sera pas les mêmes. Donc vous aurez beaucoup plus de pression en choisissant une ligne de découpe qui est droite et haute. Et donc votre traitement sera beaucoup plus prédictible dans ce cas-là. Aussi, un autre point, c'est que quand vous choisissez des gouttières festonnées, au fur et à mesure du port, au fur et à mesure des jours où le patient va porter ses gouttières, elles vont être beaucoup moins rigides et elles vont avoir plus tendance à se déformer. Et donc du coup, dans le temps, on va aussi perdre en efficacité. Personnellement, je me suis lancée dans les aligneurs parce que je suis à Paris. Et pour les petits cas qui me font plaisir à faire pour mes patients, et même au début, qui me faisaient même plus plaisir à moi, les délais d'attente pour aller voir l'orthodontiste étaient longs. Et je m'entends très bien avec l'orthodontiste avec qui je travaille. Elle est même très contente que je gère moi-même mes petits cas parce que ça la soulage aussi. Donc il va falloir, quand vous vous lancez comme ça, savoir sélectionner vos cas. Donc prendre des cas faciles, parce que moi, je ne suis pas spécialiste en orthodontie. Il y a quand même 70% de la population mondiale dentée qui est en classe 1. Ça fait quand même beaucoup de monde. Mais je ne dis pas que tous ces patients-là sont des cas faciles, mais ça fait quand même pas mal de monde. Avec les aligneurs, privilégiez toujours des ouvertures d'espace qui sont beaucoup plus faciles à gérer que des fermetures. Et je pense que quel que soit votre cas, le plus important, c'est d'avoir des patients qui sont compliants. Parce que s'ils ne portent pas leur gouttière 20 heures par jour, de toute façon, vous tirez une balle dans le pied, ça ne marchera jamais. C'est comme se lancer dans des soins barreaux avec quelqu'un qui ne se brosse pas les dents. Je pense qu'instant, il faut sélectionner ses patients. Mon tableau est un peu rébarbatif, mais en gros, je pense qu'un praticien qui n'est pas orthodontiste spécialiste, mais qui a quand même des notions en orthodontie, peut gérer un niveau 1 et un niveau 2 facilement. Et parce que je trouve que c'est toujours plus facile à retenir ce qu'il ne faut pas faire qu'un grand tableau. En gros, ne vous lancez pas dans des décalages entéropostérieurs qui sont supérieurs à 3 mm, parce que vous allez être peut-être face à un cas chirurgical qui va vous dépasser. Une supraclusion supérieure à 2 tiers aussi de l'incisive mandibulaire, parce qu'on va demander beaucoup de mouvements aux incisives et aussi en association des aigressions et des ingressions des dents postérieures. Et un plan au plus altro-incliné, parce que si vous déléguez trop à votre logiciel d'aligneur, là, on va être dans les limites de l'intelligence artificielle. Et il faut absolument, dans ces cas-là, avoir un oeil vraiment d'orthodontiste. On est dans une conférence d'implantologie, donc forcément, à un certain moment, vous allez faire un CBCT dans votre étude préimplantaire. En revanche, si vous sortez de ces clous, faites toujours un CBCT avant de vous lancer, je trouve, dans les aligneurs, parce que dans ce cas-là, il n'y a aucune corticale à la mandibulaire au niveau des dents antérieures. Et si vous commencez à vouloir aligner, dans ce cas-là, vous allez juste balancer les dents dans le vide. Donc, les aligneurs en implantologie vont vous être d'une grande aide. Déjà, pour redresser les dents qui se sont versées, par exemple, à la mandibule, suite à la perte d'une 6, les 7 qui vont venir se verser. Réingresser des dents qui se sont égressées suite à la perte d'une dent. Aménager des espaces protéctiques dans le cas, par exemple, d'agénésie, ou bien les réaménager suite à des paires de dents et corriger des plans d'occlusion. Donc, un premier cas. On a eu une perte des 6 mandibulaires. Associé à ça, du coup, on a eu une version des 7 mandibulaires et une distalisation de la 35. On a plein de os, on a tout ce qu'il faut, des tissus mous, des tissus quédératinisés. On est au top. Et donc, on peut proposer d'emblée un traitement prothétique au patient. Mais voilà ce qu'on est obligé de lui proposer. Donc, on n'a pas résolu le problème du diastème entre les deux prémolaires secteur 3. On a une 36, en fait, qui est digne d'une prémolaire. Et surtout, des deux côtés, en fait, on a des embrasures entre les 6 et les 7 qui sont importants. Et donc, ça va être source de bourrage alimentaire pour le patient, de gênes quand il va manger. Et puis, surtout, l'hygiène va être beaucoup plus compliquée. Là, seulement en 8 gouttières, voilà ce qu'on peut proposer au patient. On redresse les 7. On ferme l'espace entre les prémos secteur 3. Et c'est quand même plus sympa et plus satisfaisant de proposer ça en seulement 8 gouttières, sachant qu'en plus, dans plusieurs cas, enfin, plusieurs systèmes d'aligneurs, vous pouvez demander, en fait, les fichiers STL en début de traitement. Et donc, du coup, vous pouvez réaliser la planification implantaire au début de votre traitement par aligneur. Et s'il n'y a pas d'interférence avec les dents collatérales, si vous avez assez d'espace, en fait, vous pouvez très bien réaliser la pose des implants au début du traitement. Et donc, pendant tout le traitement, en fait, ça va se corréler avec toute la phase d'ostéointégration. Donc, vous n'allez pas perdre de temps. Vos patients ne vont pas perdre de temps. Un autre cas, ici, c'est une agression des deux côtés. Donc, c'est des deux sismes axillaires suite à la perte des deux sismes mandibulaires. Là, j'ai mis un petit peu plus de gouttières. Je suis un peu plus de 10 gouttières, mais c'est parce que j'ai voulu me faire plaisir et j'ai bougé aussi un petit peu plus des dents en intérieur pour pouvoir rétablir la courbe oclusale. Là, il nous faudrait environ 7 gouttières pour pouvoir gérer ce cas. Il va falloir prévenir le patient parce que quand vous allez faire de l'ingression, je vous l'ai fait... C'est un peu comme quand on fait aussi de l'ingression avec les braquettes. Le problème, c'est qu'en fait, les taquets, là, au maxillaire, quelques-uns vont servir pour des mouvements. En fait, la plupart, ils vont servir, en fait, à servir d'ancrage à votre gouttière. Donc, il faut prévenir à votre patient que les dents ne vont pas bouger. Mais c'est vraiment important pour que la gouttière soit bien appliquée à vos dents. Dans ce cas, on a une agénésie de la 12. La patiente a eu un trauma il y a plus de 2 ans. Et c'est pour ça qu'elle explique les composites que je n'ai pas fait. Elles ne sont pas beaux, mais ce n'est pas moi. Sur les 2 incisives maxillaires. Suite à une agénésie, en fait, on a 2 options. Soit on ferme l'espace, soit on ouvre l'espace. Là, quand c'est une femme, quand on voit la forme de la 13 et quand on la compare avec la 22, on se dit que de toute façon, on ne pourra jamais avoir un sourire qui sera harmonieux dans ce cas-là. Donc, on part sur l'ouverture. Donc, la patiente. Là, il me faut 27 gouttières. 27 gouttières, c'est beaucoup plus que les cas précédents que je vous ai montrés parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir prendre facilement tout le bloc secteur 1 et le distaller tout d'un coup. En fait, on va être obligé en ortho de faire du séquençage, donc d'installer la 7, puis la 6, puis la 5, puis la 4, puis la 3 pour pouvoir réouvrir l'espace au niveau de la latérale. Juste pour moi, j'ai fait le même setup pour fermer l'espace. Je ne voulais pas le faire, mais c'était plus pour moi pour savoir pour mes futurs cas. On est à 33 gouttières juste pour fermer ce même espace. Donc, toujours, je vous l'ai dit au début, toujours préférer l'ouverture que la fermeture. Un dernier cas que je voulais partager avec vous. C'est un cas, une patiente que je soigne avec le docteur Philippe Doucet, qui est par haut à Paris. C'est une patiente d'une quarantaine d'années qui, suite à un épuli gravédique, il y a 15 ans, donc on lui a extrait la 21 et la 22. Il y a une importante perte de tissus osseux au niveau de cette zone-là. Et quand on fait un projet prothétique en laissant les dents telles qu'elles, on se rend compte qu'en fait, on a un espace prothétique qui est dévolu à 21, 22, qui est vraiment beaucoup plus important que l'espace dévolu à 11 et 12. Donc, on se retrouve à faire des diastèmes. On a un surplomb, un recouvrement qui est important. Donc, on a des dents qui sont vestibulées. Pour le projet prothétique, on n'est vraiment pas terrible. Donc, on se lance dans un traitement paraligneur pour pouvoir refermer cet espace et lever le recouvrement des dents mandibulaires. Dans ce cas-là, je vous ai dit tout à l'heure que vous pourriez très bien poser vos implants en début de traitement des aligneurs. Et là, on va devoir gérer une perte de tissus osseux. Et comme mon mouvement va se retrouver, mes dents, je vais les rapprocher vers la greffe. La greffe ne cicatrisera pas pendant mon traitement paraligneur. Donc, on est obligé de le faire en deux étapes. La première étape, l'alignement. Et ensuite, dans un deuxième temps, après la fin des aligneurs, on va gérer la perte des tissus durs, la gestion des tissus mous, les implants, l'osteointégration, puis après, plus tard, la réalisation des couronnes d'usage. Donc, du coup, le problème, la question, c'est aussi de savoir comment on va gérer toute cette temporisation du début jusqu'à la fin. Donc, pendant le traitement paraligneur, en fait, il suffit de réaliser, enfin, de ménager de la place dans l'espace dévolu à la 21 et la 22. Et là, moi, j'ai mis du composite, mais vous pouvez très bien mettre aussi des résines auto. Il y a des praticiens qui mettent aussi, qui donnent à leurs patients de la cire de la même couleur des dents. Et à chaque fois qu'ils nettoient les gouttières, ils viennent changer leur cire. Personnellement, moi, je porte des gouttières. Donc, je ne me suis pas extrait mes deux incisives, mais j'ai essayé de manger avec les aligneurs. Je ne conseillerais pas de faire un truc de temporisation comme ça, avec une bimax, parce que c'est hyper désagréable de manger avec les deux aligneurs en même temps. En revanche, avec un seul aligneur, soit maxillaire, soit mandibulaire, franchement, ça se fait. Le seul désagrément, moi, je trouve, c'est qu'en fait, les aligneurs, ils se rayent énormément au niveau de la surface oclusale. Et ce n'est pas forcément très agréable, après, d'avoir des aligneurs qui sont un petit peu rugueux. Donc, ça, c'est le désagrément. Puis après, il va falloir donner des conseils à votre patient qui n'est pas une alimentation avec des aliments trop chauds qui iraient, en fait, après, déformer les aligneurs. Donc, ça, ça va être notre première phase de traitement. On n'a pas fini encore, mais il va y avoir la deuxième phase qui va arriver, donc de la gestion des tissus durs et tout ça. On ne peut pas faire de prothèse amovible parce qu'on ne veut pas de contact au niveau des tissus mous pour la prise de la greffe. Donc, en fait, dans mon setup, je me suis ménagée aussi de la place en palatin de mes incisives pour pouvoir, en fait, réaliser à l'issue du traitement paraligneur un bridge collé avec une attelle en métal coulé-collé que je vais faire passer sur toute la phase palatine des dents maxillaires avec des intermédiaires en résine. Pour le suivi, moi, je vois mes patients à peu près en moyenne toutes les six semaines, mais enfin, on s'adapte. Je pense que c'est comme dans toutes les disciplines. On s'adapte à nos patients, à leur mentalité et puis au traitement les mêmes. J'ai une corrélation entre le setup et la clinique. Et ça, c'est des petites pinces qui sont super efficaces. C'est des pinces de Sheridan. Elles existent dans plusieurs versions, soit horizontales, soit verticales ou même rondes. Et ça nous permet de faire des petits poinçons dans la gouttière et de venir un peu plus faire des pressions sur la dent pour qu'elle bouge un petit peu plus. Dans ce suivi aussi, ça va me permettre de commander mes contentions pour que quand j'arrive à la phase de dépose de mes taquets, j'aurai déjà mes contentions qui seront préparées. Pardon. Donc, je finis par une petite citation. En cette année de Jeux olympiques. Et je vous remercie énormément de votre attention.